Bonjour à tous, première vidéo dressage tricolore de la web série, on va faire une petite web série sur le dressage vous êtes nombreux à me demander souvent des conseils pour le dressage, déjà je suis honoré je ne me prends pas pour un grand spécialiste, c'est pour ça que j'ai quand même du mal à faire des vidéos sur le dressage parce que je n'aime pas donner le son ou quoi, c'est vrai que ça ne vient pas naturellement donc pour ceux qui me suivent quand même depuis le début et qui me connaissent un peu ça va très bien que je ne me vante pas d'avoir les meilleurs chiens au monde, loin de là je suis toujours très fier d'eux à mon propre niveau, mais c'est un niveau qui bien sûr beaucoup de personnes dépassent largement, mais comme je dis à mon niveau j'en suis très content et bon j'ai pu quand même voir, après c'est quand même des chiens qui chassent je veux dire, on peut exploiter des pieds, ça mène bien, ça fait le faire il y a des choses quand même, des qualités qui nous permettent de passer des bons week-ends donc si je peux donner 2-3 conseils, 2-3 astuces pour vous, ceux qui démarrent leur chien ou qui veulent avoir des opinions d'autres personnes c'est pour ça que je fais ces petites vidéos et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire de par où commencer déjà j'ai envie de m'asseoir, mais ils vont tous m'attaquer voilà, ils sont calmes pour l'instant ça fait 5 minutes que je suis dans le parc donc les 2 premières minutes, ils sont full complet après ça se calme un peu vous allez voir, dès que je vais mettre à genoux voilà, monsieur Paul X vient, il y a Pepsi, il y a Paco je vais essayer de parler comme ça doucement, eh, 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 doucement c'est compliqué de le faire à genoux je ne vais pas m'en sortir, ils sont trop fous là, ils sont trop fous donc par où commencer ? je vais commencer par déjà l'épée parce que j'ai 2-3 vidéos d'eux depuis le début donc là je vais pouvoir vous donner des vidéos où ils étaient très jeunes jusqu'à aujourd'hui on va commencer par une chose derrière moi, vous voyez, il y a de la paille sur la paille, il y a une bâche noire cette bâche-là, quand ils étaient plus jeunes, l'année dernière elle était beaucoup plus, on va dire, longue avec le vin, ça claquait, ça claquait même très fort et les jeunes et les chiens, ils étaient juste en dessous donc dès leur plus jeune âge, ils ont été habitués au bruit assez, des bruits qui sortent un peu de l'ordinaire mais pour eux, ça devient de l'ordinaire et ça ressemblait vraiment à, on va dire, une 22 sans silencieux ou un peu plus, peut-être même un 16, ça tapait et puis après des fois, on a pas mal de pigeons à la ferme donc ça arrive que les pigeons, on les tape on les tape, on fait une battue aux pigeons et là pareil, ils ont eu ça dès leur plus jeune âge ils ont été habitués à ces bruits de fusil de bruit de la ferme, des choses qui sortent de l'ordinaire par rapport peut-être à des chiens qui sont dans les chenilles sans des bruits extérieurs donc sur ce côté, il y en a qui me disent que leurs chiens, ils ont peur des coups de fusil ou comment faire pour pas qu'ils aient peur il faut aller petit à petit les habituer à des petits bruits et finir par un bruit de fusil leur montrer qu'en fait, il n'y a pas de crainte derrière ce bruit-là et après, ils vont l'associer naturellement à la chasse donc le fait de la bâche vous n'aurez peut-être pas tous des bâches chez vous à puissiez faire claquer avec le vin mais ce que vous pouvez faire c'est en donnant à la gamelle, en donnant à manger soit vous commencez par mettre une enceinte je ne sais pas moi, une enceinte avec la musique commencez par la musique ensuite les bruits un peu plus forts vous pouvez même faire un enregistrement de fusil vous allez sur Youtube vous mettez bruit de fusil vous mettez ça en continu quand on donne à manger puis après, même si vous avez un petit, je ne sais pas un petit 22, un petit 16, quelque chose comme ça vous tirez, bien sûr, pas écouter les chiens directement mais bon, vous décalez de 20 mètres, vous tirez et vous associez ça avec la gamelle ça peut vraiment les aider ça va surtout les habituer à des bruits qui sortent un peu de l'ordinaire et donc le jour où ils entendent claquer la carabine à 10 mètres d'eux ils seront normalement beaucoup moins apeurés et après, à force, ils vont comprendre que le bruit de la carabine c'est associé à la chasse et puis quand ils sont plus vieux ils vont même vers le bruit de... ils comprennent que le bruit de fusil c'est sur une bête et donc après, il y a une possibilité que cette bête soit prélevée et donc qu'ils puissent mordre la bête voilà un peu le cercle, on peut dire, vicieux donc voilà, ça c'est une chose que j'ai pu remarquer avec l'épée ils ont été habitués à ces bruits dès le plus jeune âge quand je dis plus jeune âge, deux mois deux mois, ça tirait les fusils à côté d'eux à côté d'eux, on était quand même à 50 mètres d'eux mais bon, ils ont compris ils ont compris que c'était rien non plus qui les a pleurés à fond ça va les habituer voilà, premier petit conseil, petite astuce sur le bruit des fusils après voilà, moi j'ai eu un chien pour mon premier chien qui était très très créatif et qui a été vite traumatisé par les coups de fusils, coups de carabine et à la fin, il avait peur ces coups de fusils, coups de carabine et donc il associait l'odeur du sanglier aux peurs des bruits de fusils et de carabine et du coup, dès qu'il sentait le sanglier soit il partait en courant ou alors il se mettait au milieu du champ et puis il attendait donc bon, ce chien-là, il a fini chez nos compagnies chez les parents, il est adorable mais pour lui, la chasse, c'était pas son truc après, c'est un chien seul je l'avais pris seul je pensais beaucoup aussi du fait qu'il a été né comme ça c'est son caractère parce que j'en connais beaucoup qui ont des chiens solo, donc pas en meute et c'est un chien extra extra ils chassent l'œuf de Dieu donc après, j'y crois quand même dans l'effet meute donc ça peut me faire venir à parler d'un second point sur comment démarrer les chiens donc moi, je les démarre à l'âge de pas dire bêtise, je crois que c'est 3 mois 2 mois et demi, 3 mois je les sortais avec moi je les mettais dans le 4x4 et j'allais me promener dans les bois me promener dans les bois j'allais dans les fougères à 2, 3 premièrement, petite ronce je parle pas de partir dans les ronciers je parle du fait qu'ils croisent, qu'ils corroncent qu'ils rentrent dedans ça les pique un peu qu'ils comprennent de toute façon, 2 mois, 3 mois tout leur impressionne ils sont très très petits donc je fais ça je les promène sur je sais pas moi 50 mètres, 100 mètres grand maximum je les rentre et je fais ça tous les 2 jours, 3 jours et quand je les sors je les siffle même quand je leur donne à manger j'y vais je siffle comme ça et là vous aurez vu ces têtes je vais essayer de montrer direct ils viennent ils sont comme ça ils sont sur starting block ils se disent oula il se passe quoi ils comprennent ils associent mon sifflement le sifflement à moi même chaque chasseur a sa propre façon d'appeler les chiens et bon ça ça sert pour plus tard pour appeler les chiens etc donc je les sortais je faisais du bruit j'ai allé venez venez sur moi petit 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 allez venez venez et donc ils cherchent sans les sortir il y en a qui le sortent avec la maman ce qui est très bien aussi là je les sortais comme moi donc naturellement ils ne me suivaient qu'à moi parce que j'étais leur chef on va dire chef de meute et centre de confiance et donc j'utilisais le terme j'utilisais le terme sur moi sur moi et donc quand j'utilise ça à la chasse j'ai tous les chiens autour de moi je pars en courant je dis sur moi sur moi et normalement ils se mettent derrière moi et après ils me suivent soit je les mets sur une trace c'est surtout quand j'ai vu une bête où la trace est devant je vis sur moi et là on part en courant et les chiens me suivent ils me font la douche déjà on me pacou c'est gentil et donc voilà donc je les sors je les siffle je vis sur moi on croise toutes les ronces les branches des feuilles des flaques d'eau et tout ça ça les habitue ça les habitue à ça tout simplement ensuite 3 mois je les sors sur les points de goudron donc je ne m'attends pas du tout on s'attend pas du tout avec le chien il la voit sur la trace peut-être que c'est possible il y a des chiens en 3 mois qui fassent ça mais là on ne cherche pas ça on cherche alors on va dire introduire sur l'odeur du sanglier qu'ils sentent ça qu'ils se disent voilà qu'ils se disent c'est une odeur une petite odeur ils sentent comme ça puis après ils jouent pour eux c'est rien de particulier ils sentent mais sans plus et entre temps si vous pouvez récupérer des pattes des pattes des oreilles de sanglier des choses comme ça et l'odeur forte du sanglier vous leur donnez au chien ils vont le sentir ils vont le jouer avec ils vont le mordiller et puis que ça vous ne donnez que ça pareil ça va les habituer à cette odeur du sanglier le fait de croquer dans la viande etc vous ne leur donnez pas des morceaux de viande vous donnez des pattes des pattes ou des oreilles qui rongent dessus mais sans qu'ils puissent vraiment ils n'ont pas de dents de façon sans qu'ils puissent vraiment digérer cette viande crue c'est pas bon de donner la viande crue de sanglier au chien je le déconseille fortement même le porc tout court non cuit c'est pas bon donc voilà donc les pattes là on est à 3 mois à 3 mois ils ont des pattes ils ont des oreilles cette odeur de jouer avec avec le morceau de sanglier les sortir dans les bois pour qu'ils croisent des choses qui sont là qui sentent les feuilles qui sentent les branches sur eux les ronces pour pas qu'ils aient peur des ronces et toujours jouer avec ça voilà on va partir devant je fais 2 mètres devant eux en courant je m'annonce par terre ils viennent tout sur moi ils me lèchent etc et donc ça fait partie du chef de meute venez sur moi mettez vous en sécurité et ça aide beaucoup pour plus tard quand on veut que la meute soit sur nous et qu'on embraye sur un pied ou on embraye sur un debout moi maintenant ce qui est bien je peux être dans le bois dans les bois un collègue à moi et l'achichien ils attendent ils écoutent ils m'écoutent à moi et donc je les appelle je les appelle ils viennent tout sur moi parce que plus jeunes ils ont été habitués surtout les pets habitués à ce fait qu'on sorte dans les bois qu'ils aient peur naturellement et donc ils disent attends mais Thomas c'est notre point de sécurité donc on va le suivre de plus près voilà et oui et bien ils m'écoutent c'est qu'ils aient Sous-titrage ST' 501 ... 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 caractéristiques de certains des chiens surtout pepsi le plus on dire le plus chasseur d'épée il a une envie folle de chasser vraiment depuis tout 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 petit bah oui pepsi je parle de toi ben oui et on le voit sur la vidéo ça a été le premier à aboyer sur le sur lapin mordre la cage et puis morder la cage ils avaient cette envie cette rage pour avoir la bête et ça c'est très très bon donc je l'ai fait deux trois fois sur lapin et j'ai même sorti le lapin dans le parc lapin le garenne s'est très vite échappé du parc mais là ils ont eu des clics pareil donc après aboyer moi je n'ai pas senti le nez ils ont regardé autour pour le voir mais vraiment ça a été un déclic pour eux sur ça donc ça me permet de dire ce pepsi va y avoir un peu plus de nia que pastis il approche pas trop mais il aboie beaucoup aux fermes etc 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 ensuite donc il y en a qui sortent les chiens sur chevreuil sur lièvre dans les prés pour l'idée qui faire le déclic sur la monnaie moi on m'a aussi dit il y en a j'en connais des très bons copains qui font ça qui ont des chiens extra extra qui touchent pas une chèvre madame qui ont été déclarés sur une chèvre mais il y en a qui m'ont dit c'est vrai que j'ai retenu cette leçon d'un ancien on dit c'est c'est comme si tu faisais tes premières stages où tu faisais été prouvé tes premières stages en étant électricien et en fait tu veux finir par être bouché tu te dis voilà si tu commences par apprendre les mauvaises bases qu'il faudrait mieux commencer par être bouché tout simplement moi j'évite je faisais les tours journée en fin de soirée si je voyais les sangliers ou quoi debout je croisais je les mettais sur cette voie là donc c'est très rare par chez moi après voilà ce qu'ils vont dire ouais il rôde de la nuit non je parle de début du matin plein été 5 heures du matin 5h du matin 6 heures le soir vers 8h 9h et c'est de croiser à essayer de voir un sanglier pour le mettre dessus a pas non plus une très forte population sangliers donc c'était très rare donc ça j'ai pas pu les faire une fois mais ils sont pas passés ils ont senti un peu mais il n'a rien fait de plus après ça a été un déclic sur un dans un petit parc sur un sanglier sanglier qui courait pas quoi qui habituait aux chiens et là aussi j'ai une vidéo où première fois que jamais dessus ils ont regardé ils n'ont pas su ce que c'était puis après ça a été ça a été le déclic et là c'était à l'âge de quatre mois ils sont partis à fond sur sur ce sanglier ils ont bien mené ils ont fait le ferme ça a été super donc j'ai pas trop insisté sur ça parce que elle n'aimait pas trop courir elle aime bien taper les chiens donc je voulais pas non plus les dégoûter même si tous ils ont tous été tapés et depuis ils font très attention aux fermes ils font bien le ferme mais ils y vont pas le mordre parce que petit ils ont eu cette expérience faire on tapait dessus c'est un très petit sanglier donc il n'y a pas de risque de dégâts mais voilà vous pouvez aussi dégoûter les chiens sur ça donc il faut faire très attention et voir un peu les caractéristiques de ses propres chiens si vous voyez que votre chien il est il est fou il l'argneux il en veut il bouffe la cage pour essayer d'attraper le lapin voilà peut-être que celui-là vous pouvez y aller peut-être un peu plus vite si le chien il est très méfiant il a un peu peur des bris des humains des choses qu'il évite à peurer là il faut vraiment vraiment éviter vraiment éviter voilà donc c'est ce que j'ai fait ils sont bien 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 déclaré sur ça et ensuite ensuite qu'est ce qu'on a fait la prochaine étape sur ça c'était sur une menée après je les ai sortis sur les goudrons toujours goudron toujours goudron et tout c'était tout l'été je me levais à cinq heures je les sortais à cinq heures et demi sur des voies sur des voies sur les voies un jour père l'a pris une voile à voyer deux trois fois c'est très très bon rien de plus deuxième fois que je sors bon là c'est la deuxième fois attention j'ai dû sortir les chiens j'ai pas compté mais tous les jours pendant je vois combien de temps donc j'ai dû les sortir 50 fois peut-être 30 fois avant que perle donne un premier coup de gueule donc 30 fois première coup de gueule 31e fois rien 32e fois rien 33e fois à cinq coups de gueule pepsi qui qui s'est un peu plus qui va un peu plus loin ah ça commence à t'intéresser ça et puis un jour perle part pastissi part pepsi et pas et s'embraye très très bien bon ça va être ça devait être une fin de nuit et donc ça c'est sur un pied à l'âge de six mois alors 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 oui 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 we re Oui ! Oui ! Allez, 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 oui, oui ! Oui, oui ! Il s'est marre. Donc là j'ai dit c'est pas trop mal. Après on a eu la saison de chasse qui a commencé. On a attendu qu'il fasse un peu plus frais. Donc c'était en octobre. Mais ils avaient 6 mois. Ils avaient 6 mois. Un peu plus tôt peut-être septembre. Donc je les amenais avec moi. Je les amenais dans la voiture, dans le 4x4 avec moi avec les adultes. Je les séparais. Mais ils voyaient les adultes chasser. Ils voyaient les adultes sortir de la voiture. Et ils voyaient les adultes s'amuser. Et ça aurait dû leur faire. Ça les fait un déclic. Ils disent oh là moi je veux faire partie de cette meute aussi. Je veux m'amuser avec eux. Je veux aller voir ce qu'eux ils font. Je veux être avec eux. Mais je dis non non vous êtes trop jeunes. Donc ils sortirent 2-3 fois. 3 dimanches à la suite. Et puis ils deviennent vraiment fous. Ils mordent de la grille. Ils veulent sortir, ils veulent sortir. D'accord très bien. On avait la chance de lever une bête rousse. Il a passé tout le territoire en travers. Dans les grands bois à découvert. J'ai vu où il était passé. Et au lieu de là on ne pensait pas tirer l'animal. Rien du tout. On met les chiens. On pose sur cette bête rousse. Je les laisse mener 15 minutes. Je les arrête. J'ai fait ça 2-3 dimanches de suite. Et ils sont partis de là. Donc je ne les force pas plus. Ils avaient 6 mois et demi. 6-6. 6 mois et demi. Donc petite menée. Très petite menée. 10 minutes. 15 minutes. Voilà je les ai arrêtés. Sur une bête rousse. Donc je savais où c'était. C'était un découvert. Donc il n'y avait pas de risque. Cette bête rousse. Tappe dans un entrepôt. Qui est un sanguin méchant. Nanana. Parce qu'il faut connaître aussi son territoire. Même à 6 mois et demi. Même s'ils étaient assez hargneux. Ils seraient tombés sur une grosse bête. Qui est à près dedans. Je pense que ça les aurait dégoûtés à vie. On va faire très très attention avec ça. Mais si vous avez la possibilité de les mettre jeunes. Moi j'y crois dans le fait de les mettre le plus jeunes possible. Voilà. En 6 mois. On ne peut pas faire une grosse menée. Mais ça peut chasser. Puis après à partir de 8 mois. 10 mois. Là ils faisaient des menées d'une heure. Une heure et demie. Beaucoup me disaient. C'est trop jeune. C'est trop jeune. Maintenant aujourd'hui. Je vois un peu la différence. C'est épais. Sur le pied. Je peux en mettre 3. Voilà. 3 qui aboient bien dessus. Et maintenant ils ont vu de ces choses. Dès leur plus jeune âge. Je pense que ça ne peut que les faire du bien. Donc voilà. Je vais essayer d'incuyer 2-3 vidéos. Pour montrer un peu. Ce qu'ils ont pu faire. Après chaque chien est différent. Les mâles se déclarent beaucoup plus tard. Que les autres. Et après il y a des chiens que. Moi mon rêve. Moi ce qui me fait bander. Comme on dit. Comme je dis. C'est entendre les chiens aboyer sur le pied. Vous voyez les chiens qui n'ont pas le nez pour ça. Qui ne sont pas chauds. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas chauds. Un chien pas chaud. S'il sent quand même l'odeur. Il va suivre. Mais s'il ne la boit pas. Il va suivre. Mais un chien qui n'a pas de nez. Qui n'arrive pas à reconnaître une vieille odeur. Et bien c'est compliqué de le faire. Exemple type. Monsieur Paco. Paco. Il n'a pas de nez. Je veux dire. Il pourra. Peut-être fin de nuit. Peut-être vraiment fin de nuit. Mais il a du mal. Je l'ai sorti plusieurs fois sur le pied. Peut-être. Moi je ne passe pas. Il n'a pas le nez. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'envie. C'est qu'il n'a pas le nez. Les autres. Ils aboient sur une odeur. Lui il met son pif dans le pied. Et il ne le reconnaît pas. Il ne le sent pas. Donc il y a des chiens comme ça. Après c'est un très grand meneur. Il a toujours l'avance sur les autres. Il a une grosse voie. Il est bon ferme. Voilà ses qualités. Mais il ne fera pas le pied. Donc il faut des fois. Il faut savoir reconnaître. Qu'un chien. C'est les qualités de chaque chien. Comme perle. Elle est bouillante. Mais sur la menée. Elle est braleuse. Elle va être dernière. Elle va aboyer. Elle va trop aboyer sur la menée. Pour pouvoir suivre tous les chiens. Que Paco. Elle va s'économiser plus. Donc chaque chien ses qualités. Chaque chien ses qualités. Donc après aussi prendre son temps. Je vais essayer d'inclure aussi une vidéo de Pastis. À l'âge de 6 mois. C'était en août à 11h du matin. Les sanguinités étaient passées. Il était une heure je crois. Donc quand même assez décalé. Et bien il a bouillé ça. Il est remonté à la piste. On avait pris le contre en plus. Il est remonté à la piste. Comme un chien rapprocheur quoi. Et l'année dernière je l'ai mis plusieurs fois. Il n'a rien fait. Donc lui je pense. Voilà il a les qualités. Mais peut-être ça va les prendre 2 ans. 3 ans. À l'âge de 3. 4 ans peut-être qu'il va commencer à faire le pied. Mais pour l'instant il est trop jeune dans sa tête. Par rapport à Pepsi qui est beaucoup plus mature pour son âge. Et pour Lux encore plus quoi. Voilà donc reconnaître la qualité de chaque chien. Et si le chien il n'a pas le nez pour faire un chien rapprocheur. Voilà il ne faut pas se dire. J'ai un chien de merde. Je fais même mon travail. Non c'est que s'il n'arrive pas à sentir. Il n'arrive pas à sentir. C'est comme je ne sais pas moi. Je ne sais pas peindre. Peut-être à l'entraînement aussi. À l'entraînement je pourrais. Je ne sais pas quel exemple je pourrais te donner par rapport aux humains. Je ne sais pas. Il y en a qui ont. Voilà qui ont donné des lunettes parce qu'ils voyaient mal. Voilà on ne donne pas des lunettes aux chiens. Bon c'est nul comme exemple. Mais bon. Vous avez compris. Tu es né avec ou tu n'es pas né avec. Si tu n'es pas né avec ça ne s'apprend pas. Donc voilà. Reconnaître ça. Mais bon. Passer le plus de temps possible avec des chiens. Voilà. Là je suis au chenille. Je vais vous montrer. Oui. Oui mon coco. Ça c'est bon. Oui Passis. Écoute ton fils. Passis. Passis. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon. Eh bien là Max Max. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Max Max. Oui. Eh bien. Eh bien. Oui. Eh Paco. Eh bien. Max Max. Eh bien. Oui. Oui. Eh bien. Voilà ils sont autour de moi. ils sont bien ils sont calmes et c'est passé le plus de temps possible avec eux les caresser les aimer et et tout ça ça se reflète après dans la chasse moi j'y crois vraiment ça il faut les aimer ces chiens leur donner l'amour et vous le rendra ils vous le rendra le rendra vers me rendre pas quoi je rends tu rends ira nous rendons aïe putain il faut que je te coupe les ongles toi ils poussent à une vitesse petite manicure pastis petite manicure de même tout à l'heure ouais donc voilà donc voilà reconnaître chaque chien puis plus on passe du temps avec eux plus on reconnaît avec terre de chacun comme pepsi il est plein milieu il embête tout le monde voilà pour lui aussi de son côté il est tout calme pastis il a toujours été un peu perché john yalidé toujours un peu dans son coin perles c'est celle qui va être au milieu mais faut pas trop la faire chier et princesse elle a quand même un petit caractère voire sale caractère monsieur pollux voilà donc j'espère ça va pas être trop long trop chien j'espère avoir pu vous donner quelques conseils dites moi en commentaire ce que vous voulez savoir de plus pour les prochains épisodes et puis voilà on va essayer de de faire une web série et avec votre aide je pourrais vous montrer plus de choses possibles après comme je dis faire son propre propre opinion à de chaque personne différente écouter les conseils des anciens des jeunes de tout le monde mais en faire sa propre vision ce qui est très très important pas que écouter la façon de faire d'une personne ça marcherait pas sur voilà ça marche pas à chaque fois il faut faut rassembler toutes ses opinions et à faire sa propre vision des choses voilà voilà bon dit en commentaire ce que vous voulez entendre pour les prochaines fois si ça vous a plu ou non entre temps on vous fait la bise la bise au chien pas gros bise